Bonjour les enfants, je m'appelle Lorraine. Aujourd'hui, je vais vous lire une petite histoire qui s'appelle Petit Pingouin qui a été écrite par Nicole Sitzelard et qui a été illustrée par Laetitia Marne. Installez-vous bien confortablement, l'histoire va bientôt commencer. L'histoire de Petit Pingouin peut commencer. Loin, très loin d'ici, en mer arctique, sur la banquise blanche et glacée, vivait une colonie de pingouins. Au milieu de cette foule bruyante et gaie, il y avait un petit pingouin malheureux qui grelottait et claquait les dents toute la journée. Très souvent, on le voyait pleurer et personne ne parvenait à le consoler. Un jour, un énorme cachalot sortit la tête de l'eau et lui demanda « Pourquoi plaires-tu ? J'ai froid, j'ai froid de la tête aux pieds, j'ai même froid à l'intérieur » et Petit Pingouin éclata en sanglots. « Il y a sûrement quelque chose à faire ! » déclara le cachalot. « Mon grand-père m'a parlé d'un secret, le secret pour ne plus avoir froid, mais je ne sais pas où le trouver ! » répondit Petit Pingouin entre deux « Ok ! » « Partons à sa recherche ! » proposa le cachalot. Plein d'espoir, Petit Pingouin prépara ses affaires et sauta sur le dos du cachalot. Ils naviguèrent durant des jours entiers. Petit Pingouin, tout excité, n'arrêtait pas de parler de ce jour où il n'aurait plus froid. Le cachalot le déposa sur une plage d'Afrique. « Que fais-tu donc, si loin de ta banquise ? » Il mit un zèbre intrigué. « Je cherche le secret pour ne plus avoir froid. Le connais-tu ? » « Non, ici, il fait toujours très chaud. Pourrais-tu m'aider à le trouver ? » « Désolée, je ne peux pas t'accompagner. Je dois surveiller mes frères, mais j'ai de belles bottes jaunes que je porte à la saison des pluies. Je vais te les donner. Tu ne marcheras plus sur la glace gelée. Merci, dit Petit Pingouin ! » en rangeant les bottes dans sa valise. Petit Pingouin poursuit son voyage et arriva en Asie. « Que fais-tu donc, si loin de ta banquise ? » grogna un panda surpris. « Je cherche le secret pour ne plus avoir froid. Le connais-tu ? » « Non, mon épaisse fourrure me protège du froid. Pourrais-tu m'aider à le trouver ? » « Désolée, je ne peux pas t'accompagner. C'est ici que je trouve le meilleur bambou pour mon repas. Mais j'ai cette longue écharpe bleue. Je te la donne. Elle gardera ton cou au chaud. » Petit Pingouin remercia le panda, rangea l'écharpe dans sa valise et est reparti. Après l'Asie, Petit Pingouin parcourut l'Europe. « Que fais-tu donc, si loin de ta banquise ? » miaula un chat étonné. « Je cherche le secret pour ne plus avoir froid. Le connais-tu ? » « Non, j'ai une maison bien chaude où je peux m'abriter quand il ne fait pas beau. Pourrais-tu m'aider à le trouver ? » « Désolée, mon petit maître serait trop triste. Mais j'ai ce manteau vert pour les jours de grand vent. Il te tiendra chaud. Merci ! » Et le Petit Pingouin rangea le manteau dans sa valise. Cachalot, toujours là au bon moment, lui fit traverser l'océan. Cette fois, il le déposa en Amérique. « Que fais-tu donc, si loin de ta banquise ? » jacassa une pie curieuse. « Je cherche le secret pour ne plus avoir froid. Le connais-tu ? » « Non, mes plumes me protègent et me tiennent chaud. Pourrais-tu m'aider à le trouver ? » « Désolée, impossible d'abandonner mon nid. Mais j'ai ce bonnet rouge pour les jours d'hiver. » « Tiens, je te le donne. Il te tiendra chaud. Merci ! » Et Petit Pingouin rangea le bonnet dans sa valise. Cachalot lui proposa de visiter un dernier continent, l'Australie. « Que fais-tu donc, si loin de ta banquise, meuglin, troupeaux de vaches blanches et noires ? » « Je cherche le secret pour ne plus avoir froid. Savez-vous où le trouver ? » Demande à Petit Pingouin. « Non, il y a toujours du soleil. Nous n'avons jamais froid. Pourriez-vous m'aider à le trouver ? » « Désolée, nous ne pouvons pas quitter notre prêt. Que dirait le fermier ? » « Mais tous les jours, à la même heure, nous soufflerons de l'air chaud vers toi. Tu auras peut-être moins froid. » « Merci ! » murmura Petit Pingouin en s'éloignant. Sa petite valise commençait à peser bien lourd. Il s'assit pour en faire l'inventaire. Une paire de bottes jaunes, une écharpe bleue, un manteau vert, un bonnet rouge. « Oh ! Que j'étais gâtée ! » Cependant, Petit Pingouin était toujours triste. Il avait parcouru la terre entière, questionné à droite, interrogé à gauche, regardé et cherché. Et malgré tous ses efforts, il n'avait pas réussi à trouver le secret. Petit Pingouin décida de rentrer chez lui pour retrouver les siens. Le voyage du retour se fit dans le plus grand des silences. Sur la banquise, tout le monde était heureux de revoir Petit Pingouin. Mais il y faisait toujours aussi froid. Frigorifié, il ouvrit sa valise. Il enfila les bottes jaunes du zèbre, entortilla l'écharpe bleue du panda, mit le manteau vert du chat et se coiffa du bonnet rouge de la pie, en pensant à tous ses nouveaux amis. Soudain, un souffle d'air chaud lui caressa le visage. « Oh ! Les vaches ne m'oublient pas ! » pensait-il ravi. Alors Petit Pingouin réalisa qu'il avait chaud, chaud de la tête aux pieds. Et même à l'intérieur, devant les autres pingouins surpits, il se mit à sauter de joie. « Je n'ai plus froid ! Je n'ai plus froid ! » Cachalot pointa le bout de son nez et s'exclama. « As-tu trouvé le secret ? Mais où est-il ? » « Ici ! » répondit Petit Pingouin en riant. « Juste ici, dans mon cœur ! Ces vêtements m'ont réchauffé le corps, mais c'est l'amitié qui a réchauffé mon cœur ! » Petit Pingouin regarda la mer immense qui le séparait de tous ses nouveaux amis. « Merci ! Merci ! » cria-t-il en espérant très fort que le vent porterait son message tout autour de la Terre. Et ce jour-là, sur la banquise, on fêta entre amis le bonheur de Petit Pingouin. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. À bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage ST' 501